Et tu, Aphrodite, demanda de quoi maintenant encore je souffrais ? Et pourquoi maintenant encore je criais vers toi ? Est-ce que je souhaitais voir arriver à mon cœur, affolé ? Qui dois-je convaincre maintenant encore de revenir vers ton amour ? C'est Aphrodite, déesse du désir, qui pose la question. Les poètes éoliens et Sappho parmi eux se sont fait une spécialité du chant amoureux, sans qu'on puisse dire pourquoi exactement. Sappho revendiquait hautement que sa poésie ne fût pas noble et épique, disant la guerre, mais familière et affective, disant l'amour. Une hypothèse sans doute fausse, mais quand même une belle hypothèse, dit que, puisque le dialecte éolien avait cette particularité d'avoir perdu le H aspiré au début des mots, fréquent dans les autres dialectes grecs, alors, voilà l'hypothèse, cela donnait à l'éolien un air plus mélodieux, plus caressant et forcément plus érotique. Si bien que l'éolienne Sappho chantait souvent les caresses de l'amour, même si elle chanta aussi autre chose, qui eut probablement moins de succès, qu'on recopia donc moins souvent et qui est désormais à jamais perdue. L'amour est ce genre de chahut émotionnel que Louise Labbé, bien plus tard, chante à son tour. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. Il est possible que la poétesse de la Renaissance lyonnaise reprenne le motif à Sappho qui, dans le célèbre fragment 31, passe déjà en revue les terribles effets physiques du désir. Paralysie de la langue, bourdonnement des oreilles, sueur froide, tremblement généralisé, changement effrayant de couleurs. Lorsque je désire, dit Sappho, je suis plus verte que l'herbe. Fragment 71, un chant doux, voix de miel, chante, mouillée de rosée, ou le très court fragment 97, les étincelles ivoires de l'épingle, ou encore le fragment 92, robe de crocus, robe de pourpre, manteau perçant, couronne de phrygie, pourpre. Les poèmes que composait Sappho et les mélodies qui les accompagnaient étaient doués d'une utilité sociale considérable. Ils étaient récités, récités, chantés lors des cultes que la cité rendait à ses dieux, ou lors des rites, mariages, deuils, banquets, qui marquaient le passage du temps et l'amitié des humains. Poète était donc avant tout une fonction sociale, et non des moindres. Il est impératif de s'en souvenir si on veut avoir une chance de comprendre ce qu'elle trafiquait, au juste. Sous-titrage Société Radio-Canada